Alors, quelques éléments peut-être sur l'esprit du manuel. Évidemment, on reste conforme à ce qui est l'esprit de la collection qui avait été, comme l'avait bien rappelé Pierre-Olivier tout à l'heure, mise en œuvre il y a maintenant assez longtemps par Albert Cohen, c'est-à-dire fidèle à la démarche, bien sûr, des sciences économiques et sociales. Albert Cohen a participé vraiment à la mise en place aussi des sciences économiques et sociales en lycée. Donc, on reste très fidèle à cet esprit-là des sciences économiques et sociales qui valorisent, bien sûr, l'étude par les documents, par la pédagogie active, le pluralisme aussi des doctrines, il faut le rappeler. Or, cette pédagogie active, on a essayé même de la renforcer encore dans ce manuel en proposant beaucoup d'activités, au-delà des documents classiques qui sont évidemment incontournables puisque c'est là-dessus que les élèves sont évalués au niveau du bac. Il est important aussi pour peut-être casser parfois certaines routines d'avoir des formes d'activités qui puissent aller vers des formes de places inversées, qui puissent parfois être des formes d'exercices et notamment en économie, ça s'y prête fréquemment par les TD qu'on a proposés, qui se veulent des TD qui soient très différents de ce qu'on peut faire dans des séquences de cours classiques, donc pour essayer aussi d'être attractif pour des élèves et parfois des élèves qui peuvent être peu motivés, tout en respectant évidemment toujours le programme, on sait bien qu'en terminale c'est une exigence très importante, mais en facilitant la tâche en fait des enseignants aussi. Et notamment on le verra, on a un découpage évidemment assez linéaire par rapport au programme avec à chaque fois on le verra aussi un rappel d'où on se trouve dans le programme et du découpage très précis du programme pour voir comment chaque double page est un point du programme qui est traité, ça, ça nous paraît évidemment aussi très très important. Alors on retrouve par ailleurs ce qui était déjà présent par exemple dans le manuel de prenière, c'est-à-dire ou dans d'autres avant cela, c'est-à-dire on a gardé le principe des doubles pages, doubles pages qui fonctionnent sur l'idée que ça peut être une séquence de cours, donc une séquence de deux heures, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'il faille faire les quatre documents ou activités qui sont proposés, on peut évidemment piocher, mais l'idée c'est que ça a une cohérence propre donc qu'on retrouve systématiquement avec des documents qui sont systématiquement variés, là aussi on pense que quand même un atout d'un manuel par rapport à ce qu'on peut faire soi-même quand on fait un propre dossier documentaire, c'est aussi d'avoir des documents qui sont originaux, alors qu'originaux dans le contenu bien sûr, sur le fond on essaye d'être à la page des travaux récents en sciences économiques et sociales et donc de proposer des choses qui sont nouvelles, même si on trouve aussi bien sûr des incontournables, des classiques, mais l'idée c'est, dans l'exemple de l'école, d'avoir des travaux récents sur l'école au-delà de Bourdieu et de Boudon, même si évidemment on a un texte qui parle de Boudon, un autre qui parle de Bourdieu, mais aussi d'avoir des choses qui sont dans les années 2010 aujourd'hui, voire même en 2019 ou 2020, c'est la même chose pour les statistiques, avoir les statistiques les plus récentes possibles, sachant que, mais comme vous le savez, que dans certains cas, les statistiques récentes peuvent avoir un, deux ans, trois ans, lorsqu'il s'agit de grandes enquêtes, puisque ce sont des enquêtes sociologiques, ça prend du temps, mais dans tous les cas, c'est toujours les dernières statistiques disponibles au moment où le manuel sort. Donc, variété de documents, des textes de nature différentes, mais avec une insistance sur les documents factuels, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, au bac, c'est là-dessus qu'on est essentiellement évalué, en tout cas pour la dissertation, même si pour les preuves composées, il peut y avoir des documents parfois factuels, mais aussi des documents de synthèse ou d'analyse. L'essentiel, quand même, des documents au bac, ce sont des documents factuels, donc d'où l'importance des documents chiffrés sous forme graphique, bien sûr, de tableau statistique, et puis une insistance pour justement varier par rapport à ce contenu document statistique texte sur les vidéos. Donc, on a beaucoup de vidéos, on a mis le paquet là-dessus, avec l'idée quand même de sélectionner les vidéos, comme on sélectionne aussi les autres documents, donc des vidéos courts qui peuvent faire l'objet d'une exploitation simple en cours à différents moments, soit en contrepoint d'un document, soit parfois pour, au contraire, accrocher les élèves d'emblée. Pierre-Olivier l'a dit, je n'y reviens pas là maintenant, de toute façon, on va le remontrer plus précisément, mais on est en terminale, dans un manuel de terminale, même si désormais la préparation au bac est évidemment importante dès la première. Là aussi, il nous a semblé important de mettre beaucoup d'efforts sur les épreuves de terminale, et donc dans chaque chapitre, on a sept pages, on le verra, de préparation au bac, et on a un grand cahier à la fin qui reprend là aussi des épreuves du bac, à la fois pour certaines de manière brute, c'est-à-dire prête à l'emploi, et d'autres qui sont corrigées pour montrer aussi aux élèves ce qu'on peut attendre d'eux. Sous-titrage ST' 501